Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire. Aujourd'hui nous allons faire le point sur les gestions pilotées Alta Profit avec Odo BHF Asset Management. L'année précédente s'est terminée avec d'excellents résultats sur la gestion pilotée et sur les marchés mais qu'en est-il en ce premier semestre 2024 ? La hausse s'est poursuivie mais de manière un peu plus disparaître. En effet l'Europe a connu un coup d'arrêt assez récent tandis que les États-Unis a continué à battre record sur record malgré les inquiétudes sur l'inflation persistance outre atlantique. Nous détaillerons donc le comportement de la gestion pilotée Odo et de ses profils dans ce contexte de volatilité ainsi que de l'influence des événements politiques récents sur les performances. Pour nous accompagner aujourd'hui Romain Gougry, bonjour Romain, Asset allocataire chez Odo BHF Asset Management. Je vous rappelle à tous que nous répondrons aux questions du chat en fin de présentation. Avant de commencer à parler marché et performance je te laisse te présenter un petit peu ainsi que Odo. Bien entendu. Alors comme tu l'as dit je suis donc gérant en allocation d'actifs chez Odo BHF Asset Management donc qui est la société de gestion du groupe financier indépendant franco-allemand. Aujourd'hui si on a un peu de chiffres donc les chiffres consolidés à la fin dernière, Odo Asset Management c'est 58 milliards d'actifs sous gestion avec des solutions d'investissement en actions, en obligations, en allocation d'actifs mais également sur des produits illiquides donc des actions non cotées et de la dette privée qu'on adresse à une clientèle institutionnelle mais également via des fonds ouverts disponibles chez nos partenaires sur les formes de distribution. Alors l'idée de ce webinaire en fait c'est de le découper en trois temps donc dans un premier temps nous allons faire une petite analyse macroéconomique. Ensuite nous développerons les données un peu plus relatives au marché actions et obligations et enfin nous ferons le point sur les trois profils de gestion pilotée. Commençons tout d'abord par la macroéconomie. Sur cette slide nous voyons les perspectives de croissance donc à gauche illustre la situation américaine, à droite la situation en zone euro. Donc le premier constat qu'on peut faire c'est qu'on a deux dynamiques qui sont relativement différentes. On voit sur la graphique de gauche sur la situation américaine que à partir de l'été 2023 on a commencé à avoir une révision de la croissance attendue par l'année 2024 qui a été régulièrement révisée de façon assez continue. Si on s'attape à présent sur la partie droite de ce graphique, situation en zone euro, on voit que là aussi on a eu des révisions continues mais cette fois-ci à la baisse. Donc deux dynamiques différentes mais cependant si on s'intéresse aux données un peu plus récentes on voit que ces deux dynamiques ont tendance à plafonner voire même à s'inverser. On voit notamment que sur le dernier chiffre d'estimation de croissance pour 2024 aux Etats-Unis on a une petite révision à la baisse donc de 2,5 on est passé à 2,4 de croissance attendue pour l'année 2024 et les prévisions pour l'année 2025 seront stabilisées autour de 1,8. En revanche pour la zone euro, on voit que récemment on a eu une révision à la hausse avec de 0,5% de croissance attendue pour l'année 2024 et on est passé à 0,7%. Donc afin d'illustrer ces données zone par zone, attachons-nous maintenant aux indicateurs relatifs à l'économie. Donc commençons par les Etats-Unis, donc on voit sur la graphique de gauche les indices PMI. Donc on voit que globalement la dynamique est positive, essentiellement drivée par le secteur des services, mais également une composante manufacturière qui est passée depuis peu au-delà de 50%, on le rappelle. 50, pas 50%, 50 points, 50 c'est vraiment le point mort. Au-dessus on a un indicateur qui est en croissance, en dessous on est plutôt en territoire récessif. Donc une économie qui se porte plutôt bien, on a un consommateur qui est en forme, qui soutient vraiment ses développements, on a un marché du travail qui est quand même assez dynamique. Mais toutefois si on regarde un peu plus en détail sur le marché du travail, on voit qu'il commence un peu à montrer quelques signes de ralentissement. Ces données qui sont perceptibles notamment si on regarde le taux de démission qui a fortement diminué, donc ça se traduit vraiment à un marché de l'emploi qui commence un peu à ralentir, à se normaliser. Et donc on voit une économie très résiliente qui commence à montrer quelques signes de ralentissement aux Etats-Unis. Alors, en Europe, la situation est un peu plus, je dirais, possible, même si c'est vrai que le rebond qu'on a observé en fin d'année dernière s'est poursuivi. Et aujourd'hui, on a un indice composite qui est au-dessus de 50, mais c'est essentiellement tiré par les services, puisque malgré un bon rebond, on a un indice manufacturier qui est toujours en contraction en dessous de 50. Alors, certes, on a un rebond, mais on peut quand même se poser la question de savoir si ce rebond est peut-être durable. Aujourd'hui, on a quand même des données de consommation qui restent soutenables, notamment grâce à un marché du travail aussi assez étroit, à un revenu disponible qui a tendance à augmenter au fur et à mesure que l'inflation recule. Mais toutefois, on est toujours dans un climat où les politiques budgétaires restent restrictives, notamment en Allemagne. On a nos partenaires, certains de nos principaux partenaires commerciaux qui, eux aussi, ont certaines difficultés, notamment la Chine. Donc, on peut quand même se poser une question assez légitime, à savoir si ce rebond observé va perdurer dans le temps. Donc, la Chine, on en a parlé rapidement. Donc, on voit qu'on a des indices PMI qui sont bien au-delà de 50, qui sont stabilisés au-dessus de 50 et qui valident quelque peu le scénario d'un rebond temporaire. En parallèle à cela, on a des autorités qui s'efforcent de stimuler l'économie, qui ont une politique monétaire un peu plus accommodante. Mais il faut avouer que les effets sont tout de même moins. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, en Chine, on est toujours un peu engouffré dans cette crise de l'immobilier, qui est un vrai frein à la demande interne. C'est vrai que pour donner un peu de couleur, l'immobilier, pour un ménage chinois, c'est à peu près 70% de son patrimoine. Donc, ça a vraiment mis un coup d'arrêt un peu aux dépenses de consommation. Le marché action chinois, c'est vraiment un marché qui était très driveé par le retail. Aujourd'hui, le retail est absent de ce marché. Il préfère épargner, avoir une épargne de réserve. D'autant plus que les investisseurs étrangers sont complètement absents du marché chinois. Ils préfèrent investir juste au titre sur le Japon et sur le terrain. Donc, un contexte qui reste quand même délicat sur la Chine, malgré quand même un rebond et des données d'activité qui sont quand même assez satisfaisantes. Donc, en résumé, aujourd'hui, le contexte macroéconomique est toujours robuste aux États-Unis. Quelques signes de reprise en Europe et en Chine, mais qu'en est-il de ce qui a généré à tout ça, c'est-à-dire la trajectoire de l'inflation ? Se rapproche-t-on des cibles des banques centrales ? C'est vrai que l'inflation, ça reste la donnée clé. La donnée clé, c'est vraiment l'indicateur que les banquiers centraux monitorent continuellement pour décider de leur politique monétaire. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, notamment, lors du premier trimestre, on avait des données d'inflation qui ont déçu toutes surprises négativement. Et ce n'est pas vraiment l'inflation, le chiffre global d'inflation, c'est vraiment l'inflation de cœur. L'inflation de cœur, c'est celle qui retire les données les plus volatiles, l'inflation, les dépenses liées à tout ce qui est alimentaire, les dépenses d'énergie. Et là, notamment, les données d'inflation relatives aux services et aux dépenses liées aux logements, notamment, ont vraiment déçu, sont restés sur des niveaux beaucoup trop élevés pour que les banquiers centraux puissent commencer à baisser leurs taux avec sérénité. En revanche, la trajectoire de l'inflation en zone euro est beaucoup plus visible et on se rapproche de manière assez solide des cibles de la Banque centrale européenne. D'ailleurs, c'est vrai que la Banque centrale européenne a été la première à baisser ses taux. Il y a quelques mois, ce n'était pas du tout le scénario qu'on pouvait envisager et ces graphiques l'illustrent parfaitement. On vous rappelle qu'il y a six mois, les marchés anticipaient 6 à 7 baisses de taux de la part de la Fed. Pour l'instant, la Fed n'a toujours pas baissé les taux. Donc, on voit au fur et à mesure que cette inflation est restée et ancrée son niveau assez élevé, toujours trop élevé, que la croissance et le niveau d'activité aux États-Unis est resté très supportif, même beaucoup plus qu'on pouvait imaginer. En fait, le calendrier de la Fed a été repoussé, repoussé. On voit qu'aujourd'hui, les marchés anticipent deux baisses de taux pour la Fed. Probablement que la première interviendra au mois de septembre. D'ailleurs, pour revenir un peu sur les données d'inflation, le chiffre qu'on a eu cet après-midi sur la inflation américaine donne un peu plus de poids à la possibilité que la prochaine baisse de taux intervienne en septembre. Dans ce contexte, comment se sont compartés les marchés financiers et comment se positionner selon vous ? Alors, sur cette slide, on a rappelé les performances des différents indices sur les marchés actions, donc sur la partie gauche, sur les marchés obligataires, plus à droite. Donc, on distingue les obligations d'entreprise et les obligations d'État. Et si on faisait place à la partie droite, on a la performance des devises et des matières premières. Alors, si on regarde les marchés actions, là, j'ai envie de dire, on prend les mêmes et on recommence. On voit une très nette surperformance des actions américaines versus le reste du monde, plus particulièrement des valeurs technologiques et encore plus particulièrement du secteur des semi-conducteurs, indispensable pour soutenir la croissance très forte sur l'intelligence artificielle. Pour illustrer cela, très rapidement, je parlerai de NVIDIA, une valeur que tout le monde est en tête, je parle beaucoup. NVIDIA, la dernière, c'est, je crois, 250% de progression sur l'année. Et sur ces six premiers mois de l'année, je crois que c'est encore 140, 150% de progression. C'est monstrueux. Si on se décale un peu plus sur la droite, on voit que les marchés émergents, les petites capitalisations, bien qu'elles ont délivré les performances positives, sont un peu plus à traîne. Les obligations d'entreprise continuent de délivrer les performances positives. elles représentent toujours une belle proposition et offrent un rendement qui est toujours assez confortable. En revanche, les obligations d'État, dans un contexte où les taux souverains se sont tendus, ont fait un impact négatif sur la performance. Les devises, donc on voit que le Yen s'est fortement déprécié, ce qui a notamment été porteur pour les actions japonaises, qui réalisent un très beau parcours depuis le début de l'année, un peu plus de 20%. Et pour finir, les matières premières avec le pétrole et l'or, qui affichent des performances à deux chiffres. Sur cette slide, on fait un focus un peu plus détaillé sur les actions. Sur le graphique de gauche, on voit la performance des actions américaines, japonaises, des marchés émergents, du marché en zone euro et du marché UK. Donc on voit qu'on est sur les plus hauts, notamment au Japon et aux États-Unis. On est sur les plus hauts historiques. Également en Europe, on est sur les plus hauts, sur le UK aussi. Le seul marché qui est un peu en retard, c'est le marché émergent, notamment ralenti un peu par les performances du marché chinois qui s'ouvrent un coup. Sur la partie droite de cette slide, on a des indicateurs de valorisation. Parce qu'on le voit, des marchés qui sont au plus haut, ça pèse forcément sur les valorisations. Si on regarde le marché américain et le marché japonais, aujourd'hui, en termes de ratio prix sur bénéfice, on est au-delà de la moyenne 5 ans. On n'est toujours pas revenu sur les niveaux qu'on peut observer en 2020, mais en termes de valorisation, on commence quand même à revenir sur des multiples qui sont quand même assez élevés, environ 23 fois les résultats pour le marché américain. Il faut quand même avoir ça en tête. Et sur ce graphique, c'est important de souligner, c'est que d'un point de vue relatif, le marché européen offre quand même une proposition en termes de valorisation qui est quand même assez attractive. Sur cette slide, on fait un focus sur le marché obligataire. Sur la partie de gauche, on voit que les taux souvent allemands et américains se sont tendus, qui de facto ont entraîné un effet de valorisation négatif sur les obligations souvent qui étaient en portefeuille. Là, on peut voir que notamment le segment le plus sensible à ce mouvement de taux, donc c'est celui qui embarque le plus de maturité, donc là le segment 15 ans et plus, et celui qui a le plus souffert avec une baisse de plus de 5%, donc une performance négative. En revanche, le crédit, qu'il soit investment grade, donc de bonne qualité, ou qu'il soit high, donc spéculatif, a posté des performances positives. Regardons à présent comment se sont positionnés les différents profils de la gestion pilotée dans ce contexte où les marchés ont un peu bougé. Alors c'est l'occasion notamment de revenir un peu sur les arbitrages qu'on a pu effectuer récemment. Alors le premier arbitrage qu'on illustre ici, c'est les arbitrages qu'on a fait au mois de novembre, où, je l'ai dit tout à l'heure, fin d'année dernière, on commençait déjà à parler un peu du pivot de la Fed. Anticipant donc ce mouvement sur les taux, on avait commencé à réduire le poids des actions value, qui sont les actions qui sont moins adaptées à cet environnement où les taux venaient à baisser. Et on a également augmenté la duration de la poche taux. Donc c'est des arbitrages qui ont été faits peut-être un peu trop tôt, parce que c'est vrai qu'on l'a vu, le calendrier a été un peu décalé dans le temps. On en a profité aussi pour ajouter, pour ajouter, construire une pause sur les moyennes et les petites capitalisations boursières. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde la valorisation de ces petites capitalisations boursières relatives aux valorisations des large cartes, on arrive sur des écarts qui sont historiquement élevés. Donc, d'un point de vue, là aussi, valorisation, ça peut valoir le coup de commencer à construire une position. C'est toujours difficile de savoir quand est-ce qu'on a le bon timing. Donc en fait, cette opération, on l'a fait en 3 temps, on l'a fait en novembre, on l'a fait en mars et en mai. En mars, on a également renforcé la thématique intelligence artificielle, qui est très porteuse. Je parlais des valeurs telles que Nvidia. Ça a vraiment été un arbitrage assez payant dans les portefeuilles. Cela s'est fait au détriment de la santé, qui est une thématique qu'on aime bien. On a pris quelques bénéfices. C'est vrai que sur le premier trimestre, ça avait aussi délivré une belle performance. Alors, on vient de le voir, le dernier abritage que vous avez fait est en mai. Or, depuis, en Europe, il y a eu certaines élections qui n'étaient pas forcément prévues. Et du coup, comment est-ce qu'il faut s'attendre à un bouleversement dans vos allocations dans les jours à venir ? Alors là, on a mis cette slide un peu marrante pour illustrer l'actualité et le paysage politique français actuellement. Alors, vous l'avez dit, ce n'était pas du tout quelque chose d'attendu. Ça a surpris un peu tout le monde. Et on le sait, le marché n'aime pas les incertitudes. Et donc, forcément, le marché a réagi. On a vu tout de suite, au lendemain de la note à la dissolution, une prime de risque se mettre en place. Une prime de risque, comment elle se matérialise ? Elle se matérialise par ce fameux spread OAT-Bound. Alors, qu'est-ce que c'est que ce spread OAT-Bound ? C'est le différentiel de taux auquel la France et l'Allemagne se financent à 10 ans. Avant ces événements, le spread était autour de 50 points de base. Au plus fort, je ne parlerai pas de crise, mais au plus fort, il a été autour de 85 centimes dernièrement. Aujourd'hui, c'est stabilisé autour de 70 centimes. Mais il est bon de rappeler que même avant cet événement, il y avait quand même certaines inquiétudes à avoir sur la trajectoire de la dette française. Et c'est vrai que cet événement va d'autant plus accentuer un peu le stress qu'on pourrait avoir sur cette problématique de la dette française. Donc, aujourd'hui, vigilance sur ces obligations d'État françaises, mais pas seulement les obligations d'État françaises, les obligations souveraines de tous les pays européens qui ont quelques largesses en termes de déficit budgétaire. Prudence aussi sur les actions qui sont vraiment, en premier lieu, sensibles à ce mouvement sur le spread. Donc, les actions bancaires, c'est les premières à agir quand on a un cartement des spreads. Mais aussi prudence aux titres les plus axés sur le domestique français. Mais il est bon quand même de relativiser. C'est une question franco-française. Ça n'a aucun impact sur la croissance mondiale. Ça n'a aucun impact sur la croissance américaine, sur la croissance des pays émergents. Aujourd'hui, quand on regarde le positionnement des gestions pilotées, on est vraiment peu présent sur ces valeurs très domestiques. Et on est surtout très diversifié. Donc, on ne s'est pas précipité, on n'a pas fait d'arbitrage, on n'a pas agi vraiment tête baissée. Considère la situation, on la moniteur. On se pose des questions, mais il n'y a pas lieu de tout chambouler. Donc là, on revient sur les performances des trois profils. Donc là, le profil prudent. Avant de détailler la performance depuis le début de l'année, c'est peut-être l'occasion de revenir sur la performance en 2023. Et là, je fais une petite parenthèse. Vous savez, sur les gestions pilotées, il y a vraiment trois moteurs de performance. Le moteur action, le moteur obligation. Et le troisième, c'est le moteur fonds euro. Et donc, ces profils sont valorisés à rythme mensuel. Très simple de valoriser la poche action, très simple de valoriser la poche obligataire. En revanche, comment on valorise le contrat euro alors qu'en fait, l'assureur communique la performance uniquement en début d'exercice suivant ? En fait, pour ce faire, l'assureur, en début d'exercice, nous donne un taux minimum garanti. Et nous, tout au long de l'année, en fait, on va prendre ce taux de minimum garanti pour calculer les performances. Et c'est uniquement en début d'année suivante qu'on peut venir corriger un peu la performance du taux réel du contrat euro. Donc là, c'est l'occasion de revenir sur la performance de 2023. Sur le profil prudent, on a 3,8%. Sur le profil équilibré, on est à, donc sur la slide suivante, à 5,6%. Et enfin, sur le profil dynamique, on a une performance en 2023 de 9,2%. Donc, qu'en est-il des performances sur ces trois profils depuis le début de l'année ? Donc, on a parlé des marchés d'action, très porteurs. Donc là, la hiérarchie des profils est respectée. Le profil dynamique, celui qui embarque le plus d'actions, affiche une performance de près de 5%. Le profil équilibré de 2,2%. Et le profil prudent de 0,9%. Mais là, je rappelle, toutes ces performances sont calculées avec le taux minimum garanti par l'assureur qui aujourd'hui est de 0. Donc, on a un moteur qui aujourd'hui n'est pas pris en compte dans les valorisations qu'on affiche sur cette slide. Donc, à présent, sur les slides, on vous présente l'allocation actuelle des portefeuilles. Donc, l'allocation du profil prudent. Donc, aujourd'hui, sur le graphique de la partie gauche, on voit qu'on a 12% d'actions, on a 28% d'obligations et 60% sur le contrat Eurocima. Les deux camemberts à droite, là, en fait, on fait un focus sur la poche action et la poche taux. Donc, c'est des données qui sont rebasées à 100. Donc, je vous disais que le profil était vraiment très diversifié. On voit que la poche action est investie à hauteur de 34% sur l'Europe, 25% sur les US et 25% sur le global thématique. Donc, là, sur la thématique, on va retrouver nos positions sur les fonds qui investissent sur l'intelligence artificielle, sur la santé, mais également sur les enjeux de la transition écologique. Enfin, 8% sur le Japon et 8% sur les pays émergents. La décomposition de la poche à obligation, donc là aussi, ces données qui sont rebasées à 100. Donc, on voit qu'on est très investi sur le crédit investment grade, sur le crédit high yield, mais à faible maturité pour 9%. Et enfin, 20% sur la taux souverain, mais là, on est vraiment sur du très court, donc peu sensible à ces mouvements. Donc, l'allocation du profil équilibré, donc là, on a 30% d'actions, 30% d'obligations et 40% sur le contrat Euroshima. Et là, on va retrouver les mêmes répartitions, donc très diversifiées, 30% d'Europe, 20% d'US, 37% de thématiques, et enfin, 7% en diversification sur le Japon et 6% sur les émergents. Et le breakdown sur la partie obligataire sera la même que sur le profil prudent et la même que sur le profil dynamique qui lui embarque plus d'actions, 70% d'actions, 20% d'obligations et enfin, 10% sur le contrat Euroshima. Merci pour cette présentation. Maintenant, ce que je propose, que nous passions aux questions des auditeurs. j'ai une première question. Êtes-vous optimiste pour les mois à venir ? Alors, optimiste, plutôt constructif. On l'a vu, le contexte macroéconomique est plutôt porteur. On a, si on regarde le marché américain, on a des données qui sont relativement robustes. Certes, en décélération, je dirais plutôt en normalisation, ce qui devrait permettre donc à la banque centrale américaine à la faite de pouvoir commencer à pivoter. On a un marché européen qui là aussi montre des signes d'obustesse. Un peu plus compliqué sur les marchés émergents et sur le marché chinois où on attend vraiment une catalyse pour que la demande interne à l'intérieur reparte et qu'on ait une volonté notamment des investisseurs à revenir un peu plus sur la Chine. Donc, plutôt constructif. C'est vrai qu'on a des performances qui sont très bonnes, mais l'or n'est pas la prise de bénéfices. Ça vaut le coup d'être positionné sur les actions, ça vaut le coup d'être positionné sur les obligations, notamment sur les obligations d'entreprise qui aujourd'hui délivrent quand même de bonnes performances et offrent quand même un portage assez confortable. Merci. Pensez-vous que les différentes échéances électroales aux Etats-Unis peuvent avoir un impact sur le marché et l'économie ? Sur les marchés. Alors, toujours délicat de répondre à ces questions. Est-ce que la politique a un impact sur les marchés ? Honnêtement, c'est difficile d'effectuer un lien de cause à effet. En tout cas, je le disais tout à l'heure, pour la situation française, ça apporte son lot d'incertitudes et le marché réagit. Donc, ça peut créer un peu de volatilité. Pour rappel, les élections américaines, ce sera en novembre. Aujourd'hui, quand on regarde un peu les positions sur les dérivés à échéance novembre, on voit qu'on a quand même pas mal d'acteurs qui sont venus se positionner. Donc, on voit qu'on a beaucoup plus de positions sur les échéances novembre qu'on pourrait avoir dans un temps normal hors élections. Donc, ça va créer de la volatilité. Après, commencer à établir des scénarios. Est-ce que ce sera Trump ? Est-ce que ce sera Biden qui sera élu ? Si c'est Trump, est-ce qu'il faut mieux se positionner sur telle classe d'actifs ? Si c'est Biden, il vaut mieux se positionner sur telle classe d'actifs ? Alors, on peut émettre des probabilités. On sait que si on prend des secteurs tels que l'énergie, on sait que Biden est plutôt pro-renouvelable alors que Trump est plutôt pro-énergie fossile. Donc, à partir de là, on pourrait se dire qu'il vaut mieux se positionner sur tel et tel segment. Mais en fait, finalement, le marché ne valide pas forcément toutes ces thèses dans le long terme. C'est vrai que Biden est pro-renouvelable et énergie renouvelable. Mais quand on regarde la performance des énergies, du secteur de l'énergie sous le mandat, sous le dernier mandat, sous le mandat Biden, les performances sont très bonnes. Donc, c'est difficile d'établir des pronostics et de construire une grille d'allocations à partir de là. Mais ça va créer de la volatilité. C'est des choses qu'on va assurer qui auraient beaucoup d'attention. Merci. Avec les baisses de taux à venir, on ne peut pas diminuer son exposition pour marcher obligataire ? Alors, si on parle des baisses de taux des banquiers centraux, j'aurais plutôt le raisonnement inverse. C'est-à-dire, si on anticipe une baisse de taux, notamment des taux courts, qui sont les taux souvent les plus sensibles au mouvement de taux de la Fed, ça peut valoir de coups de se repositionner sur les obligations souveraines, mais j'irais plutôt me positionner sur le segment court, plutôt sur du 2-5 ans. On peut avoir un effet un peu de quantification qui se met en place. Donc, se repositionner, oui, mais plutôt sur la partie courte. Merci. Les marchés sont hauts en ce moment. Est-ce le moment pour investir ? Là aussi, c'est toujours compliqué d'apporter une réponse très claire sur ce genre de questions. j'ai partiellement répondu tout à l'heure, c'est en tout cas pas pour moi le moment de prendre des bénéfices. Prendre des bénéfices, oui, mais retirer tout l'argent de son épargne, je ne pense pas. C'est difficile de timer le marché. Moi, ce que je préconise en fait, dans une approche bon père de famille, patrimoniale, c'est de programmer des versements. Et plutôt que d'essayer de timer le marché, de se dire là, je vais essayer d'entrer sur un point bas ou de sortir sur un point haut. Nous-mêmes, professionnels des marchés, on arrive vraiment à faire cela. Donc, le mieux, c'est en fait de régulièrement investir. Merci beaucoup. Et peut-être une dernière question. L'inflation fait-elle toujours peur ? Ou est-ce ça n'est plus un sujet ? Alors, c'est toujours un sujet. On l'a dit tout à l'heure. D'ailleurs, dans son approche, la Fed, le dit elle-même, elle est data dépendante. C'est-à-dire qu'elle attend vraiment de voir un peu plus clair, elle attend les chiffres de demain sur l'inflation, sur la croissance avant de commencer à effectuer ce pivot. On a eu quelques données, notamment au premier trimestre où on a eu une rupture un peu de la baisse de l'inflation. Des données qui ont été reprises à la hausse. Alors, tout de suite, on a eu des inquiétudes. Est-ce qu'on est reparti dans un cycle inflationniste ? Je ne pense pas, mais en tout cas, l'inflation reste toujours ancrée à des niveaux toujours trop importants pour que la Fed agisse massivement. Et donc, elle le dit, je le répète, elle est data dépendante et on n'aura pas si sous cette baisse de taux, le mantra de la Fed. Aujourd'hui, c'est plutôt ailleurs fonds de l'heure. on a commencé à normaliser sa politique, mais pas aussi fortement qu'on peut l'anticiper il y a six mois. Merci à tous pour ces questions. Nous venons de passer en revue les performances et les projections des gestions pilotées au dos. Si vous avez d'autres questions concernant la gestion pilotée, je vous invite à contacter votre conseiller ou à nous écrire. Je veux remercier Romain Gaugris, allocataire chez EO, d'OBHF Asset Management de nous avoir accompagnés pour ce webinaire. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire. Merci.